Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder vos prévisions astrologiques 2019. On va regarder comment vous communiquez tout au long de l'année, comment vous aimez, quand même extrêmement important, comment vous vous prenez par la main, comment vous bougez quand les périodes sont positives, quand elles le sont moins, et je terminerai par une vision d'ensemble de tout ce qui vous attend. Allez, c'est parti ! Les Gémeaux, ils sont faits pour communiquer. Leur grand truc dans la vie, c'est la communication. Qui est la planète qui gouverne les Gémeaux ? C'est Mercure. Mercure, qu'est-ce que c'est ? C'est l'intelligence. L'intelligence, elle en a, elle est multiforme. Chez le Gémeaux, elle en offre une palette, mais à l'infini, des variations qui sont de l'adaptation aux situations, à une communication fluide, à une jeunesse d'esprit en permanence, qui fait qu'on s'intéresse à tout, pas toujours très longtemps, mais on s'intéresse à énormément de choses. L'esprit peut avoir dix idées en même temps, la créativité, la curiosité instinctive, intuitive des Gémeaux, elle est proverbiale. C'est un signe de printemps qui, encore une fois, incarne l'intelligence. Alors, la communication, c'est le maître-outil. Donc, bien évidemment, on va regarder en priorité quand Mercure, qui incarne cette communication, forme des aspects arrangeants, sympathiques, bienveillants avec les Gémeaux. Et puis, on va regarder aussi quand Mercure est un petit peu moins bien placé en matière d'angle, peut pousser à l'excès, peut pousser à parler un peu trop. Ça peut arriver, amis Gémeaux, vous ayez tendance à en occuper un peu l'espace, dû à vos facilités redoutables. Pour défendre une théorie, ils sont contraints avec la même aisance, mais dans tous les cas, on va regarder Mercure. Allez, pour 2019, qu'est-ce qui vous attend ? Bon, soyons lucides, les choses arrivent et commencent bien, pour vous, à partir du 25 janvier. Pourquoi à partir du 25 janvier ? J'en étais à Mercure, donc on va polariser sur lui. Mercure qui va rentrer dans un signe tout à fait sympathique pour vous. Bon, on ne peut pas vous embêter avec des trucs techniques, mais c'est un trigone qui vient du verso, etc., 120 degrés. Un truc qui pulse bien, qui protège bien, qui alimente bien, qui nourrit, en fait, complètement. Donc, vous allez entrer entre le 25 janvier 2019 et inclus le 10 février, 25 janvier, 10 février. Ça fait quoi ? Ça fait une bonne quinzaine, là, de jours où vous êtes brillant. Vous êtes vif comme l'éclair. Vous développez de surcroît un talent supplémentaire par sa position telle qu'elle est construite là, cet angle-là. Vous développez des relations d'amitié amoureuse, des relations de disponibilité, de curiosité, d'ouverture d'esprit tout à fait particuliers. C'est bien du verso au gémeau. Cette magie-là, elle est tout à fait singulière parce qu'elle ouvre la porte de l'intelligence créative, de l'intelligence novatrice, de l'intelligence qui ouvre les portes, qui a des idées, beaucoup, parfois trop, 10 idées à la minute. En tout cas, c'est très riche. C'est très riche pour mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets, de créer de nouveaux liens, partir sur des bonnes spirales pleines d'espérance et de possibilités de transformation. C'est beau, c'est sympa, super, vous commencez bien l'année. Ensuite, il va falloir faire un peu gaffe. Un petit peu attention, parce que notre si beau Mercure, que j'aime tant et qui nous est si précieux, va commencer à former ce qu'on appelle un carré. C'est des emmerdes, en fait. Enfin, pardon, c'est un peu excessif. C'est une propension à en faire trop. Une propension à en faire trop, ça doit pouvoir se maîtriser, se mesurer. Mais Mercure, donc, lui, qui forme un angle un peu moins sympathique, on l'a vu, entre le 11 féminin, puis je crois qu'il traîne un peu en longueur, là, et le 17 avril, donc pendant deux mois pleins, Mercure en carré, ça engendre quoi ? Ça engendre une période durant laquelle on risque la dispersion. Et la dispersion chez les géros, ce sont des choses qui peuvent arriver, déjà arriver. On commence quelque chose, on ne termine pas parce qu'il y a une idée plus lumineuse, une mise en situation inattendue, un contact qui arrive soudainement dans votre existence, qui chamboule tout, et puis tout simplement un pôle d'intérêt, parce que cette intelligence intuitive qui vous caractérise fait que vous comprenez vite beaucoup de choses, et on s'arrête à 80% de la compréhension de quoi que ce soit, parce que les 10% à gravir, pour arriver à 90%, voire au-delà de compréhension de quel que soit le système, commencent à être fastidieux et laborieux, donc on commence à y passer plus de temps pour moins de bénéfices secondaires, qui fait qu'on se lasse assez vite. Bref, vous rentrez dans une phase de dispersion, alors c'est jamais mauvais en matière de contact pour vous, parce que vous avez un talent exceptionnel pour en créer, en ouvrir avec une fluidité quasiment incomparable, donc période propice à ce qu'on bouge, ça il n'y a pas à dire, en revanche, le risque, les risques qui sont multiples, devant ces deux mois-là, c'est un, on se disperse, donc ça parle dans tous les sens, donc il va falloir penser à vous cadrer un peu avec des objectifs précis, clairement identifiés, dans le temps, dans la portée, dans la dimension, la distance, enfin bon, on fixe les trucs qui fassent qu'on ne parle pas dans tous les sens, et puis le risque aussi, c'est que vous communiquez énormément sur tout et qu'on ait du mal à vous suivre, parce que ce genre d'aspect reste ce qu'on appelle des surtentions, Mercure carré, le soleil, Mercure carré lui-même, les surtentions, c'est qu'on va raisonner vite, très vite, parfois presque trop, on va avoir du mal à vous suivre, votre écoute sera un peu dispersée, il va falloir me soigner tout ça, donc ces deux mois-là, respirez, soyez zen, détendez-vous, relaxez-vous, prenez le temps, tournez votre langue cette fois dans la bouche parfois, parce que ça peut partir un peu rapide, votre humour, si fin, si aigu, peut devenir assez corrosif, et assez piquant, et assez agaçant, exaspérant même pour certains, donc tout ça est à moduler pendant ces deux mois-là, c'est pas un aspect dangereux, c'est juste un aspect de déperdition d'énergie aussi bête que ça, on est dans le domaine de la communication, ne perdons pas ce que fit de nous non plus. Alors, en revanche, à partir du 18 avril, Mercure rentre dans une configuration beaucoup plus sympathique, beaucoup plus agréable, et il va y rester jusqu'au 7 mai, donc on a dit, 18 avril, 7 mai, Mercure rentre en troisième maison solaire, la maison des contacts, la maison des communications, vous êtes le troisième signe, troisième maison solaire, c'est un truc qui se marie harmonieusement, de façon idéale, vous retrouvez cet élan, cette organisation de l'esprit, cette capacité à aller droit au but, cette rapidité d'analyse face aux situations, ce sens de la répartie qui fait mouche, cette compréhension quasi instantanée de toutes les situations auxquelles vous êtes confronté, même inattendu, vous rattrapez vos réflexes, vous êtes très bon en com', très bon en contact, très bon en rencontre, très bon en créativité, en adaptation, c'est une belle, belle, belle période d'un beau passage, d'une planète qui est heureuse, en angle harmonieux, sur votre planète de maîtrise, donc tout se met en place pour que ça soit sympa, voilà, vous puissiez être très bon sur le plan intellectuel, oral, etc., qui est quand même partie de vos dispositions initiales les plus valorisées, et ce n'est pas tout. La période est un peu neutre, parce qu'il est dans un signe où il est complètement neutre avec vous, jusqu'au 22 mai, mais en revanche, le 22 mai, je vais en enlever mes lunettes, tellement c'est sympa, vous allez voir, du 22 mai au 4 juin, 22 mai au 4 juin, vous savez, il y a des gens en gémeaux, mais qu'est-ce qui va se passer ? Mercure, le fameux dont nous parlons toujours, on est toujours sur Mercure et la communication, et bien, il rentre en gémeaux, il passe au-dessus de votre tête, donc pendant cette courte période, elle est assez rapide, mais elle va être d'une densité extrême, Mercure, l'intelligence, sur votre tête, qui est à la base, les gémeaux, l'incarnation, cette disposition d'esprit, elle est ouverte, rapide, etc., c'est quelque chose qui accentue complètement vos belles dispositions intellectuelles naturelles, donc une négociation à faire, on vous propose d'être orateur, de déployer une thèse, une théorie, etc., cette période-là, de fin mai, début juin, je l'adore, certainement, sur le plan mental, psychique et intellectuel, une des plus belles périodes de l'année, donc celle-ci, vous ne la loupez pas, vous ne la marquez d'une croix, dans votre agenda, sur votre calepin, de façon à essayer de grouper tout ce qu'on doit faire, d'un peu exposé, ou seulement de la finesse, de la rapidité, de l'adaptation, etc., on essaye de faire tenir ça dans cette période, parce que vous allez me faire un carton. Voilà, c'est dit. Je poursuis le cycle de Mercure pour le reste de l'année. Ensuite, en Cancer, on s'en fiche un peu, il ne nous touche pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive en Lyon fin juin, fin juin, oh là 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 là, pas mal, jusqu'en juillet, il arrive là, en deuxième, troisième maison, c'est pas mal. Vous devriez passer un mois de juillet relativement agréable, sur le plan des contacts, des rencontres, il ne faudra pas vous en promettre, votre disposition naturelle à créer du lien facilement, se rate aux émites, aux diapasons, de tout ce qui bouge, et sera susceptible d'être séduit, votre disposition naturelle à plaire, à vous adapter aux autres, sera très marquée. Période excellente, donc pour briller, parce que de cette position d'axe du Lyon jusqu'au Gémeaux, met en rapport la couleur de ce Mercure qui est votre maître, enfin je ne vais pas vous embêter avec des trucs techniques, mais en tout cas vous serez brillant, voilà, pour faire simple. Et puis il revient, cet aspect-là, il revient à partir du 12 août, jusqu'au 29 août, deuxième période propice à ce qu'on puisse sortir, être en lumière, sur un plan oral, intellectuel, d'intelligence, que l'on découvre pour certains, qui font rire pour d'autres, mais qu'on adore dans tous les cas. Voilà ce qui vous attend. Pas mal. La première quinzaine de sept ans, alors là vous restez enfermés, sous la couette, vous ne faites pas de vagues, beaucoup de choses sont encarrées d'un coup, beaucoup. Donc c'est un petit créneau, là d'une quinzaine de jours, des derniers jours d'août jusqu'au 14 septembre, attention à la fatigue nerveuse, attention à saturer, attention aux agacements, à fleur de peau, période un peu tendue, certainement la période la plus aiguë de l'année, durant laquelle vous devrez éviter toutes les frictions, toutes les mises en situation limite, toutes les jongleries, que ce soit intellectuel, financier, etc. parce que là, vous me faites un peu grand chelèbre dans tout ce qui vous tombe dessus, ce n'est pas énorme, ce n'est pas dramatique, ce sont des tailles rapides, donc ça ne s'enterrine pas et ça ne va pas durer des lustres, mais c'est une quinzaine pas facile. Voilà, c'est dit, autant vous prévenir tout de suite, il y en a une, elle est là, c'est d'après une quinzaine de septembre. Ensuite, ça va tout doucement s'arrondir, vous récupérez un mercure fort heureux, fort sympathique, du 15 septembre jusqu'au 3 octobre, 15 septembre, 3 octobre, mercure complice, cette fois-ci par le trigone lié à la balance, 120 degrés, un truc super protecteur, qui va, pour le coup, vu l'aspect contenu de la teneur en jeu, améliorer vos dispositions au charme, à trouver la formule qui séduit, à toucher pile dans l'oreille de l'interlocuteur, là vous rentrez dans toutes les oreilles, il y a un savoir-faire avec une finesse charmante, un arrondi, un choix des verbes, une douceur du propos, un savoir-faire relationnel, tout à fait délicieux, que je vous encourage à mettre en valeur, allez-y, alors là, vous pouvez en mettre des tonnes, des aspects comme ça, pour un, vous arrivez, a priori, attention, je croise des doigts, je vous le vois, c'est quand même très très valorisant, et sur le plan intellectuel, mental, relationnel, vous êtes dans des phases très très heureuses. Est-ce qu'il forme encore un bel aspect d'ici la fin de l'année ? Oui, ça sera en fin d'année, on est toujours sur Mercure, entre le 21 décembre et le 31 décembre, puis bien évidemment, ça se poursuivra un peu en 2020, période très très positive et sympa aussi, pour créer du lien amical, pour le coup, c'est plutôt une bonne période, fin d'année, très agréable, sur le plan humain, sur le plan des échanges, contacts, vous ne serez pas tout seul, vous aurez du choix, c'est, on ne peut pas vous souhaiter rien de mieux que d'être heureux, sur le plan relationnel, c'est votre truc. On va s'intéresser à votre capacité à passer à l'action. Regardez Mercure, Mercure c'est des outils dans l'année, il y en a trois, il y a Mercure comme on communique, il y a Mars comme on se prend par la main, comment on agit, et il y a Vénus comme on aime, ce sont des outils majeurs qui ponctuent une année, avec des périodes où les choses s'enclenchent bien, et d'où tout ça s'enclenche un peu moins, c'est ce que j'essaie de calculer, pour vous donner des informations pratiques, utiles et concrètes, pour optimiser l'année en fonction des périodes. Là on passe à Mars, l'action. Alors, 2019, comment vous agissez ? 2019, ça démarre fort, un Mars très très puissant entre le 2 janvier, il démarre très fort dès le début de l'année, et le 14 février, ça fait 45 jours, avec Mars, l'action qui nous pulse, qui nous soutient, ce Mars se retrouve ce qu'on appelle en 10ème maison solaire, le secteur professionnel et social, vous devriez commencer l'année très fort, sur les chapeaux de roue, là ça fonce, vous dépensez de l'énergie, plus on en dépense, plus vous en recréez, c'est le principe d'un Mars très puissant, on dépense, mais on est très actif, donc on en recrée d'autres, c'est génial, des périodes durant lesquelles on a la pêche, où vous faites plein de choses nouvelles, où on fait des rencontres, où on crée des contacts, où on met en place des synergies, des synergies bien concrètes, bien pratiques, on crée de l'association, on crée de la vie, et puis votre créativité, c'est le cas de le dire, elle est aussi extrêmement stimulée, parce que vous avez envie de mouvements, d'actions, de renouvellements, de situations qui bougent fortement, qui créent la valeur ajoutée en matière d'échange, de mise en relation des personnes autour de vous, période magnifique, j'adore voir ce Mars-là, placé en 10ème maison solaire, pour vos tempéraments, qui êtes plutôt des tempéraments réactifs, ça se marie super bien, donc jusqu'à la mi-février, c'est du bonheur. Ensuite, il est dans un signe complètement neutre pour vous, et il réapparaît, alors là, c'est tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime, Mars, la planète de l'action, à partir du 1er avril, ce n'est pas une blague, on est noté le 1er avril, parce que c'est le début de la période, jusqu'au 16 mai, 1er avril, 16 mai, un mois et demi, Mars, la planète de l'action, sera pliée sur votre tête. Qu'est-ce que ça va induire ? Mars qui rentre en gémeaux, pendant un mois et demi, au-dessus de votre tête. Mars, on l'a vu, c'est l'action, les gémeaux, c'est vous, ça vous allez traverser une période de super activité, où on va bouger encore plus, où on va créer du lit encore plus, votre curiosité va être décuplée, votre capacité à réagir aux situations va être encore plus rapide. Vous aurez cette disposition heureuse à mettre en valeur, de manière un peu énergique, parfois, là-dessus, il faudra moduler, tout ce que vous avez de positif, de porteur, de moteur, de réactif, de tout ce qui fait votre vie, votre vie, vous, intempérement avec lequel on ne s'ennuie jamais, vous avez toujours des trucs à raconter. Mars qui passe dessus, vous êtes un vrai moteur, une vraie locomotive dans tout ce que vous touchez, c'est très productif, c'est la période certainement la plus active de l'année. Mars, l'action, encore une fois, qui passe sur votre tête, ça vous booste, ça en peut paraître mieux pour remuer, changer, ce qui doit, ce qui traîne, toutes les situations qui sont alambiquées, qui sont flou-floues, sur lesquelles vous marchez sur un fil, parce que parfois vous avez tendance à tellement être apte à composer par rapport aux données d'un problème, d'une situation des interlocuteurs, que cette marge d'équilibre, ce qui vous caractérise quand même assez dans de nombreuses situations, fait qu'il faut redonner une nouvelle impulsion, mettre en place une nouvelle dynamique, en vous séparant de tout ce qui est quand même un peu pesant, pour repartir sur des bases nouvelles, recréer des nouvelles synergies, etc. Donc période extrêmement riche en nouvelles synergies à mettre en place avec ce Mars très puissant. C'est pas mal. J'aime bien, moi, quand Mars arrive, un coup de Mars, et ça repart, dit le proverbe. Donc on est là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, on s'en fiche un peu. Pendant l'été, il va passer, ah oui, il a un bon aspect là aussi, pendant l'été, pas mal d'énergie entre le 2 juillet et le 18 août. Un été super tonique, super actif, avec une façon d'aller vers l'extérieur, avec cette fluidité, cette souplesse naturelle qui vous caractérise, cette capacité à vous adapter à tous les interlocuteurs avec un talent complètement surprenant. Très, très porteur, cette période-là. Ça peut avoir d'autres répercussions sur la vie amoureuse, mais j'y viendrai tout à l'heure quand on va voir Vénus. Un été, super, plein d'énergie, envie de faire plein de choses, beaucoup de mobilité, beaucoup de déplacements. Voilà, c'est pas mal tout ça, c'est très porteur et positif, donc tout l'été en plus, jusqu'au 20 août. Je vous reboute quand même au niveau de l'action, parce qu'on a vraiment une trilogie en septembre, à partir du 20 août jusqu'au 15 septembre. On reboute cette série un peu lourde, où il y a à la fois Mercure, Vénus et Mars qui sont encarrés, donc ça fait tout un paquet, toute une série. Vous embêtez des trucs techniques, mais quand même, ça boucle avec un transit, ça fait des transits relèques aux puissants de Jupiter et le carré de Neptune. Attention les flous, attention les négociations hasardeuses, durant cette deuxième, cette première quinzaine de septembre. Vous lancez pas dans des projets un peu trop fumeux, pour y en faire des frais. Évitez de jongler sur le plan financier, ça serait pas terrible non plus. Rélisez deux, trois fois les contrats avant de les signer, ça serait une bonne sécurité. Quand je vois Jupiter, Neptune, Mercure, Vénus, Mars, tout le monde en face, là, un peu opposé, même s'il ne dure pas très longtemps, il peut être assez polluant. Donc, soyez prudents. Il n'y a pas 50 moments dans l'année où il va falloir l'être, mais la fin août, première quinzaine de septembre, sans découvert, en quelque sorte, ça ira beaucoup mieux par la suite. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui est amusant, c'est que cette même synergie de planètes, elle change à partir de la mi-septembre. Tout ce qui est étendu, dès qu'on passe le cap du 15 septembre, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, mais au niveau de l'action, ça ira vraiment beaucoup mieux à partir du 5 octobre. 5 octobre, jusqu'à quand ? Voyons-moi. Du 5 octobre jusqu'au 19 novembre, alors on récupère une belle période là. Vous retrouvez cette niaque, cette capacité à agir vite et bien, à aller droit au but, à vous débarrasser des expédients qui ne servent à rien, à être efficace, en fait. Être vite, rapide, efficace, droit au cœur de cible. C'est très bon. Alors, la finesse de cette période, là, jusqu'au 20 novembre, va consister à prendre en compte le fait que vous parviendrez à agir en évitant les rapports de force. Et ça, c'est subtil, parce que ça va vous éviter de passer de manière frontale face à certaines situations, comme quand il était au-dessus de votre tête il y a quelques mois. Là, vous allez être efficace et finaux en même temps. J'adore, parce que c'est là où on fait les plus beaux cartons dans tout ce qu'on touche, dans tout ce qu'on vise. Donc, période, encore une fois, à prendre en compte comme une période positive et tonique. Mars ne forme plus du tout de mauvais aspects négatifs jusqu'à la fin de l'année. Ouf, ça va mieux. C'est une bonne nouvelle. Et puis, on va terminer par ce qui est le plus important, je pense, de mon point de vue. c'est les aspects de Vénus, parce que Vénus nous renseigne sur plein de choses, mais nous renseigne surtout sur la vie amoureuse. Et la vie amoureuse, chez les mercuriens, elle est rarement calme, surtout chez les mercuriens printemps comme vous, parce qu'on a besoin de vivre. Et puis, que la vie passe vite et que vous renouvelez, qu'il y a un côté éternel adolescent en vous qui fait qu'il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'il y ait de la diversité, de renouvellement. Donc Vénus, elle ne devient vraiment simple, elle forme une petite opposition en janvier, donc vous risquez de plaire, beaucoup, ne vous exposez pas à des jalousies potentielles, c'est toujours le risque avec vous, votre côté plaisant et charmant et charmeur fait que vous attirez pas mal les regards et l'attention, mais c'est peut-être pas du goût de tous, l'opposition, ça donne un peu ça. En revanche, le climat devient franchement bon, côté cœur, toujours le plus intéressant, entre le 2 mars et le 26 mars. Entre le 2 et le 26 mars, Vénus, l'amour, forme, encore une fois, ces techniques, un trigone, un truc qui vous protège plein pot. Donc qu'est-ce que ça a comme effet ? Du charme, à qui mieux mieux ? De la douceur, du savoir-faire, de l'arrondi, des compliments. C'était quoi ? C'était le cambouet de renard, c'est un truc qui est fait pour les gémeaux, le cambouet de renard, c'est-à-dire que dire des choses gentilles, aller dans le fance du vent, arrondir les angles, être tout à fait délicieux et charmant, ça ouvre toutes les portes. Et ça, c'est un truc qui, avec vous, marche merveilleusement bien. Donc des beaux aspects de Vénus, ça encourage ça, ça encourage cette fluidité relationnelle qui vous caractérise de façon naturelle, une période de chance aussi, parce que, pourquoi la chance ? Parce que Vénus qui protège vous rend plus rond, plus doux, plus agréable, plus sympathique, ce qui fait qu'on capte de l'attention, mais de l'attention positive. Et c'est ça qui est formidable. Du coup, ça crée la chance parce qu'on a envie de vous faire plaisir. Si vous êtes charmant, on a envie de vous renvoyer l'écho et puis ça se passe très bien. En général, une période à surveiller. En plus, il est tout à fait plausible durant cette période-là, de par son lien, son axe avec le Verseau, que vous viviez, si votre cœur est libre, sinon, on n'y touche pas, bien évidemment, une relation du type amitié amoureuse qui pourrait prendre forme à ce moment-là, qui pourrait se révéler à ce moment-là, qui pourrait trouver une répercussion un peu plus engageante, un peu plus intéressante, un peu plus avancée, dirons-nous. Donc, c'est pas mal, pas mal du tout. Bon, après le 27 mars, période un peu un peu chou-flou, là, ne prenez pas de risque de séduire tous azimuts, trop de profils à la fois, entre le 27 mars et le 20 avril, et quand on arrive au 20 avril, Vénus revient dans une position sympa, dans une position de charme, mais de charme plus offensive cette fois-ci, plus offensive dans le sens où peut-être que vous parviendrez à mieux identifier ce que vous voulez. Si vous êtes dans une période de progression affective, l'espèce y prête bien, parce que du coup, on va se montrer plus volontaire pour mettre en place des choses, pour affinuer ses choix, pour dire, moi, je voudrais plus aussi, je voudrais plutôt ça, je voudrais pas ça, donc on vous affirmait un peu davantage sur le plan amoureux, c'est pas plus mal, parce que votre sens et l'adaptation, c'est assez formidable, mais parfois, on finissait par nous blesser en vous adaptant trop bien aux choses, aux gens, aux situations, ce qui fait que quand vous avez l'impression que c'est un sens unique, vous finissez par s'atturer. Donc, annoncez un peu la couleur de ce qui vous plaît à vous aussi, c'est pas mal, comme ça, ça rééquilibre plus rapidement. On arrive, tout ça nous amène à la période qui démarre le 10 juin, attention, celle-là, vous l'avez marqué, bien, encore une fois, d'une croix sur votre agenda, entre le 10 juin et le 3 juillet, pourquoi le 10 juin et le 3 juillet ? Je reviens dans mes lunettes, parce qu'à cette période-là, 10 juin, 3 juillet, Vénus, planète de l'amour, de la chance, du charme, de la souplesse, de la facilité, rentre, eh bien, devinez-vous, en gémeaux. Et du coup, Vénus passe sur votre tête pendant cette belle période-là. Donc, vous vous en doutez bien, Vénus, il y a deux planètes qui portent chance dans la vie, il y a Jupiter, parce qu'il crée une dynamique optimiste, chaleureuse, etc., donc ça ouvre des portes, et l'autre, à l'inverse de Saturne, qui fait on fait la gueule, on déprime, on est dans son coin, on est négatif, l'horreur. Donc là, quand c'est Jupiter, il optimise, mais là, c'est pas Jupiter, Jupiter, en ce moment, il est en opposition, donc attention les sous, pas des dépenses, les risques, tout ça. Mais en ce moment, c'est Vénus, là, qui passe pile poil au-dessus de notre tête. J'adore les aspects de Vénus qui passent sur notre tête, pour une raison simple, ce sont des périodes où tout est plus facile. On développe naturellement cette goutte d'huile dans les rouages, cet arrondi relationnel, ce savoir-faire humain, cette gentillesse de contact, cette envie de faire plaisir, et du coup, vu que vous projetez ça en flux permanent, ça paye. C'est-à-dire que tous les contacts que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, vous renvoient, parce que vous avez cette chaleur, cette spontanéité, cette rapidité de réaction qui fait qu'on vous le renvoie vite, quoi. On sait très vite avec vous sur pied de pied danser parce qu'on vous cale, on vous cherche en communication, on a tout type de l'information. Donc, si vous êtes encore plus sympa, positif, charmant, gentil, avenant, etc., là, on fait grand chelème, grand chelème dans tout ce qu'on touche. Bien évidemment, sur le plan amoureux, mais aussi au niveau contact, au niveau projet, perspective, enfin, tout ce que vous touchez avec cette impulsion positive, c'est tellement, c'est fortement favorisé, vraiment fortement favorisé. Bien évidemment, c'est toujours pareil, il y a des limites à mon système, c'est-à-dire que si vous traversez sans regarder, vous risquez de vous faire écraser. Mais dans des circonstances normales et bien structurées, une influence de Vénus, ça vous permet d'avoir une période, un bon mois, durant lequel tout est plus facile, quoi. On plaît, le charme, la douceur, le plaisir, les coups de bol, les soutiens, tout arrive. Tout arrive, il suffit peu d'efforts pour avoir un tour. C'est ça qui est magique. Donc, vous m'avez bien noté, celle-là, vous n'oubliez pas parce qu'elle m'ouvre vraiment le coup. Je poursuis sur ma Vénus. Vénus en lion, ouais, elle forme un sextile, bon, c'est pas mal, elle a besoin d'être un peu plus en lumière sur ce sextile-là. Du 29 juillet au 20 août, tiens, ouais, elle boucle avec Mars, en fait. Et elle boucle avec Mercury, suive, c'est intéressant cette année. Donc, période de charme, ou besoin d'être, un garçon ferait un peu le coq, peut-être, une fille aurait besoin d'avoir sa cour, du monde qui s'intéresse à vous, en tout cas, on enverra les signaux pour avoir des remontées, en quelque sorte, pour avoir son aura, son aura, que l'on sentira, présente, face de charme, donc, on passe l'été, et une que j'aime aussi, presque autant, que quand Vénus passe sur votre tête, presque autant, pour vous dire, avec moi, je l'adore, celle-là, une autre période où Vénus vous protège plein pot, c'est à partir du 15 septembre, il faut toujours passer la première quinzaine de septembre, c'est trois fois que je vous le raconte, donc là, il y a quelque chose, donc, passé le 15 septembre, entre le 15 septembre et le 8 novembre, 15 septembre, 8 novembre, Vénus vous fait les yeux doux, une nouvelle fois cette année, et Vénus, cette fois-ci, de par son angle avec la balance, rajoute un truc, mais absolument délicieux, c'est le charme délicat, cette finesse d'esprit, cet envolé lyrique, cette disposition à prendre les gens que vous aimez dans le sens du poil, à les valoriser, à les positiver, à leur dire des choses agréables, à faire avec eux des choses plaisantes, des attentions que vous avez, vis-à-vis de ceux que vous aimez, et puis, en société, socialement, vous gagnez en aura de délicatesse, avec les yeux observateurs comme on l'est mercurien, vous vous intéressez à plein de choses, et en voyant le verre à moitié plein, en exprimant cette approche positive, et ça, c'est du pain béni, ça vous réussit plein pot. Si vous êtes en recherche sur un plan amoureux, si vous n'avez pas trouvé l'ordre du premier passage, je vous conseille de mettre particulièrement à profit cette période-là, qui sera bonne, très très bonne même, pour faire avancer ce qui vous tiendra vraiment à cœur. Voilà. Bon, sur le plan effectif, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fin d'année ? Eh bien, il n'y a plus rien. Si, si, oh tiens, amusant, intéressant, comme quoi l'année ne s'arrête pas si vite, vous avez Vénus qui revient nous faire un coucou, à partir du 21 décembre, ça nous prédit des fêtes de fin 2019, plutôt sympathiques, plutôt favorables, là aussi, c'est en verso, amitié amoureuse, rencontre, le trigone sur le soleil, c'est, on est reparti pour une nouvelle dynamique, peut-être beaucoup d'invitations, des choix à faire, tout se bouscule aussi, en fin d'année, c'est pas mal, pas mal, il n'y a pas d'aspect vraiment négatif, là. Alors maintenant, si on raisonne, pour conclure, d'une façon globale sur cette haine, en fait, il y a, il y a, il y a un aspect qui est un peu casse-pied, mais qui n'est pas vraiment toxique en lui-même, c'est que vous allez vous subir pendant 11 mois sur 12, l'opposition de Jupiter. Jupiter, en fait, il n'est jamais méchant, il n'est jamais négatif, il n'est jamais, c'est jamais une catastrophe, mais, mais on est, ou plus léger, ou plus dispersé, ou surtout plus dispendieux, c'est-à-dire que, sur le plan financier, vous risquez d'être un peu limite, d'être ou un peu plus dépensier, ou un peu moins regardant, ce qui revient à peu près au même, en gros, et d'être peut-être imprudent, vous engagez un peu vite dans des choses assignées, allez-y modérato, doucement, dès qu'il va falloir, parler, pognon, sous, argent, l'année, c'est souvent ce qu'on appelle des victoires à la pyrus, c'est-à-dire qu'on rentre plein de sous, mais on en dépense au moins autant. Voilà, vous êtes prévenus, c'est de vous mettre le terrain un peu délicat cette année, sinon, pour tout le reste, contact, communication, rencontre, action, nouveauté, etc., vous êtes bien, bien équipés, il y a de très beaux aspects. En toile de fond, quand même, on va terminer par celui-là, il y a Neptune, qui forme aussi un petit angle tendu, Neptune, ça humanise, alors c'est jamais un mal Neptune, c'est jamais un mal, parce que ça accentue votre sensibilité, votre réceptivité aux autres, votre perméabilité à ce qui se passe autour de vous, donc ça enrichit, humainement, ça donne une autre dimension en relation, ça vous permet d'approfondir des liens, on est davantage dans l'empathie, dans le ressenti, dans la perméabilité, c'est très riche. Très, presque trop parfois. Il va falloir trouver la bonne distance, en identifiant très rapidement, les profils un peu polluants, de façon à les laisser loin, surtout. Sinon, vous allez donner prise. Voilà. Bon, c'est pas catastrophique non plus, il n'y a rien de vrai, il n'y a aucune planète vraiment lourde, faites gaffe, la part un quinzaine de septembre, ça fait 4 fois, vous l'avez entendu cette fois-ci, mais sinon, pour tout le reste, l'année est plutôt agréable, il y a bons outils, bonne com', bonne réactivité affective, bonne capacité à prendre les choses en main, une année que je deviens, globalement. Voilà. On en reparle dans quelques temps. A très bientôt. Ciao, ciao. Merci Jean-Yves. Bon, maintenant que vous savez tout, je vous rappelle les bonnes pratiques habituelles, donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les prévisions, et non seulement les prévisions, mais toutes les vidéos qu'on sort régulièrement. N'oubliez pas de partager avec tous les gens que vous connaissez, qui pourraient être intéressés par ce qu'on a raconté. C'est vraiment sympa de partager. Commentez, commentez, Jean-Yves se fait un plaisir de vous répondre individuellement, il prend beaucoup de plaisir, et moi aussi, à lire vos commentaires. Voilà, on vous dit à très bientôt. Bye bye.